Du côté de Tinkodogo, les populations fondent aussi leurs espoirs sur les MPSR et souhaitent que les aspirations du peuple soient prises en compte avec en pôle position la sécurisation du territoire national. Emi Touamba et Béna Diasso. Au lendemain de la prise du pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, on peut affirmer que bon nombre de citoyens de la ville de Tinkodogo cautionnent ce coup d'état orchestré par l'agente militaire. Si aujourd'hui nous constatons qu'il y a eu un coup de force qui peut nous amener vers ces aspirations, nous prenons acte premièrement la sécurisation du territoire national. Nous ne pouvons pas dire clairement que nous sommes entièrement d'accord, mais c'est une fierté parce que c'est une étape suivie dans notre pays. Ce que maintenant nous attendons, c'est que nous avons les directives que nous pose cette chante. Pour que le peuple se rallie à leur cause, il faut que tout ce qu'on a décrié, les charbons fins, les détournements bizarres. Pour ces citoyens de la cité de Zungrantenga, le MPSR doit dans un premier temps débarrasser le faceau des attaques terroristes et qu'il y ait zéro déplacé sur le territoire national. Ce coup de force qui a eu lieu depuis le 24, mais au contraire, la population, j'allais dire, la majorité de la population est satisfaite. Voilà, c'est pour dire que les gens vraiment en avaient marre. De l'avis des citoyens de Tengkodogo, le MPSR doit tout mettre en œuvre pour éviter un régime arbitré dans notre cher pays. Merci. Merci.